Et bien, bonsoir à tous, ici Daram Enel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command. Donc je suis désolé, ça fait un petit moment que j'ai pas sorti de vidéo, j'ai pas eu trop le temps. Mais comme vous pouvez le voir, cette fois ça va pas être des gameplays, mais ça va vraiment être justement un sujet sur lequel on va parler. Et vous aurez justement l'appui visuel en même temps. Je sais pas encore exactement comment ça va se passer, mais on va parler de la base en général. Et forcément quand on parle de base, de station, les opérations entrent en compte. Donc ce sera surtout sur la base, donc réellement ce qui se passe à l'intérieur, pas les recherches, mais tout ce qu'on peut augmenter dans la base et sur les opérations. Car les opérations, c'est très bien, vont définir un autre niveau et vont nous permettre d'avoir accès à tout ce qui va justement, dès qu'on augmente de niveau. On va nous permettre d'avoir accès à bien plus de choses à chaque niveau. Donc, comme j'ai en quelque sorte l'habitude de le faire, je vais diviser cette vidéo, enfin cette vidéo, cette thématique en deux. On a les opérations avant le niveau 15 et les opérations après le niveau 15. Pourquoi est-ce que, vous m'entendrez souvent dire justement les opérations avant le niveau 15, les opérations après le niveau 15. C'est tout simple, c'est parce que justement c'est deux mondes totalement différents. Quand on a justement les opérations avant le niveau 15, on n'a pas cette technique d'attaquer des bases qui entrent en jeu. Et ça, on peut voir que si j'ai 9,1 millions de tritanium, c'est seulement grâce aux bases. Si j'ai aussi peu de parts steel, c'est tout simplement parce qu'il y avait aussi un event de session. Et pour être dans les premiers, il a fallu que je claque beaucoup de parts steel. Et là, je n'en ai plus, donc il va falloir que j'aille faire des bases, car c'est le seul moyen pour avoir des ressources. Donc, si on commence déjà avant les opérations niveau 15, comme il n'y a pas cette mécanique pour pouvoir attaquer les stations et se faire des ressources, on a justement l'entrepôt de parts steel qui a une capacité, alors moi c'est 53 500, donc ça peut différencier un peu selon quoi. Mais, il y a une mécanique qui est intéressante à prendre en compte, et qui est assez difficile à comprendre, c'est qu'on va vite se rendre compte que typiquement, moi j'ai une capacité de 1 million de parts steel. Et si je veux, alors est-ce que j'ai peut-être ça ? Non. Bon, malheureusement je n'ai pas quelque chose qui va... Putain, voilà, j'ai 1,3 million ici. Vous allez être là à me dire, voilà, super, si je veux jouer au jeu sans attaquer de base, je ne peux pas. Voilà, je ne peux pas. Et oui, effectivement, tu ne pourras pas avancer dans le jeu sans attaquer de base. Ou après tu peux miner, tu peux miner du parts steel. Mais avant les niveaux 15, cette mécanique qui fait que ton entrepôt est rempli plus que sa capacité maximale, va pas vraiment être très exploité, d'accord ? Tu peux avoir ton entrepôt qui sera plus rempli, seulement si tu mines, d'accord ? C'est-à-dire qu'il va falloir que ton entrepôt soit plein de base, et si tu rappelles ton vaisseau, il va pouvoir être plus rempli que sa capacité maximale. Le parts steel ne va pas être jeté dans le cosmos, dans l'espace. Il va être entreposé, je ne sais où, mais il va être entreposé. Ça c'est une mécanique qui après, le niveau 15, va directement changer. On peut voir que mon tritanium, je ne peux en avoir que 277 500, mais là j'en ai 9 millions. Donc tout ça pour dire qu'avant le niveau 15, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut résumer facilement tout ce qui est avant le niveau 15. Avant le niveau 15, donc, c'est tout simple. Si tu veux augmenter tes opérations, tu dois t'assurer d'une seule chose, c'est qu'avant d'augmenter tes opérations, tout ce qui est dans ta base, tout, je dis bien tout, soit niveau 15, d'accord ? Et surtout, tout ce qui est là, au niveau des ressources. On peut voir que, voilà ça je l'ai mis niveau 15, mon premier truc de parts steel, je ne l'améliore plus. Je ne l'améliore plus, celui-là est niveau 14, il est presque 15, c'est parce que, bien sûr, je l'ai débloqué après le niveau 15. Et pourquoi c'est important ? Pourquoi c'est important ? Parce que, avant le niveau 15, la seule manière d'avoir plus de ressources que ce qui est autorisé, c'est justement en remplissant le maximum au plus vite. tu mets ton entrepôt de parts steel, de titanium, de dilithium. Et pour ça, il va falloir que tu mettes tes générateurs de titanium, de part steel et de dilithium au max, le plus rapidement possible, ainsi que l'entrepôt. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que dès que tu auras rempli au max tes ressources, ton entrepôt, là, tu envoies tes vaisseaux minés, tu les envoies minés, et ensuite, tu les rappelles pour qu'ils puissent remplir plus que la limite qui est autorisée. D'accord ? Et en faisant ça, déjà, tu t'assures de dépenser un minimum de latinium pour augmenter tes bâtiments. Parce qu'il faut savoir que le latinium, il ne faut absolument pas le dépenser à tout bas. Ça va être une ressource qui va t'être très utile dans quelques niveaux, après le niveau 15. Alors, économise-le, s'il te plaît, économise-le. Je ne fais pas l'erreur de le dépenser à tout bas. Donc, voilà, pour résumer, avant niveau 15, tu augmentes tout ce qu'il y a dans ta station, au maximum. Tu peux, si tu veux, essayer de... Voilà, ce que je te conseillerais vraiment, c'est, voilà, tu veux passer niveau 13, il faut que tout dans ta station soit 12. 14, il faut que tout dans ta station soit 13, avant de passer les opérations. Ouh, ça, c'est bizarre. C'est bizarre qu'il décide de m'attaquer. Ou est-ce qu'il veut vraiment m'attaquer ? Oui, il veut m'attaquer, c'est bizarre. C'est bizarre, pourquoi ? Parce que je reviens dominer ici, justement. Et, normalement, ils ne me prennent pas en attaque. Parce que je suis... Alors là, je suis sur les corrupted data, donc pas les autres. Les autres, je sais qu'ils m'attaquent. Mais, c'est pas grave. Je vais rappeler le vaisseau parce que je ne peux pas qu'il se fasse péter. C'est pas grave. Donc voilà, avant niveau 15, tu vas tout simplement tout augmenter au niveau max. Ensuite, quand tu auras ton niveau 15, il y a deux mondes, d'accord ? Il y a le premier dans lequel, en fait, tu vas te mettre selon, malheureusement, la chance et l'argent que tu peux investir. D'accord ? Il y a deux facteurs. Le premier, c'est qu'au niveau 15, tu peux directement taper des bases. Malheureusement, ton tala que tu as débloqué au niveau 14 ne va jamais te suffire à débloquer des bases. Il faut savoir que le tala, tu peux le monter au niveau 15 maximum, peut-être. Je vais juste regarder, mais à mon avis, 12k. 12k maximum. 13, disons 13. Vraiment, si tu as de la chance. Le mien, il est 28k. Et je sais que, déjà, avant, j'avais pu le monter au max. Où est-ce qu'il est ? J'avais pu le monter au max, à peu près. Ouh là. Je raconte n'importe quoi. Il y a 18k. Autant pour moi. Autant pour moi. Alors, ce ne sera pas... Il y a 18k, peut-être avec certaines améliorations que j'ai faites. Donc, peut-être qu'il a un truc de base bien plus faible. Mais voilà, moi, quand je l'ai fini, le tala, il était à 20k, avant que je cesse de l'utiliser. Donc, ouais, peut-être que je dirais 16k. Mais bon, c'est tellement infime. Ton tala, tu ne pourras jamais l'utiliser pour ouvrir des bases. Tu ne pourras jamais réussir à rouvrir. Tu pourras ensuite passer avec ton envoi, ici, la base ouverte. Ça, il n'y a pas de problème. Tu pourras remplir, justement, ton entrepôt plus que ce qu'il n'est normalement autorisé. Ça, il n'y a pas de problème. Mais pour ouvrir cette base, tu vas devoir soit avoir de la chance et tomber sur un événement de jellyfish. D'accord ? Et naturellement, on va dire, ton jellyfish de base... Du coup, je vais arrêter de dire des conneries. Je vais aller voir directement. Il est à 20k, à peu près, il me semble. Voilà, il est à 20k de base. Si tu le mets un peu, tu l'augmentes, tu te concentres un peu dessus, tu pourras peut-être le monter sans payer à 25k. D'accord ? Au niveau 15. Si ensuite, tu décides de payer, tu peux le monter à 40k. À 40k, avec un jelly 40k au niveau 15, moi, je me faisais péter mon kéra. D'accord ? De jelly 40k. Très, très fort. Ça, c'est si tu mets dans un pack de jellyfish, justement. Tu peux le monter à 40k. Si tu le montes à 40k, là, tu es dans un nouveau monde. Le monde, justement, qui va te faire quand tu pourras pouvoir remplir très facilement ton entrepôt de tritanium, de par-steal, surtout de par-steal, de lithium, bien sûr, parce que tu n'es qu'au niveau 15. Ça va être très compliqué d'en trouver. En faisant ça, ce qui est très intéressant, c'est que ta base, tu vas pouvoir l'augmenter plus rapidement. D'accord ? Dès que tu es au niveau 15, il faut te prioriser l'attaque de base et stopper ce farming que tu avais avant. D'accord ? En faisant ça, tu vas pouvoir remplir tes entrepôts plus que la limite autorisée. Et, comme vous pouvez le voir, par exemple, celui-là, qui est là, le chambre forte de dilithium, elle m'a coûté 2,6 millions de par-steal. Si tu ne commences pas, après le niveau 15, à utiliser cette mécanique de « il faut que je remplisse plus mes entrepôts que ce qui leur est autorisé », tu ne vas jamais réussir à progresser, ou tu vas progresser, mais en utilisant du latinium pour pouvoir finir de te payer tes ressources qui te restent. Ça, ce n'est pas du tout rentable. Ce n'est vraiment pas rentable. Parce que tu ne peux plus miner des ressources par-steal, tritanium, dilithium, parce que tu vas devoir aller miner des ressources du style gaz, cristaux, minerais. D'accord ? Donc, on change tout à fait de monde. Ensuite, si on se concentre plus sur les opérations que la base, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les opérations. Donc déjà, les opérations te permettent justement de gagner un bonus de dégâts sur tes armes. Donc voilà, tu ne vas pas augmenter tes opérations pour réussir à tuer un boss. Tu ne vas gagner que 1%. Ce qui est intéressant, c'est effectivement que si tu montes les 50 niveaux, tu as un bonus de 50%. Et là, je suis actuellement à 24% de bonus. Ok ? C'est beaucoup. C'est beaucoup comparé au 0%, bien évidemment. L'académie aussi qui donne un bonus. Voilà, sur les officiers de source, c'est du 1%. Le recherche et de part... Le recherche... Laboratoire scientifique donne aussi un pourcentage. Voilà, tout donne un peu des pourcentages. Mais restons concentrés sur les opérations. Et sur la question de quand est-ce qu'il faut augmenter ces opérations ? Quand est-ce que je sais qu'après le niveau 15, je peux augmenter mes opérations ? Alors, ça va dépendre bien sûr de si tu as un Jolly, si tu as un Northstar, si tu as un Kera, Valclas, Kumari, Envoy, Horizon, tout ce que tu veux. Ça va surtout dépendre de ça. De tes vaisseaux. D'accord ? Pourquoi ? Pourquoi c'est toujours en lien avec la base ? Si tu as seulement un Thala, tu n'as pas de Jolly, tu n'as pas de Northstar, je ne peux te conseiller qu'une chose. C'est peut-être de décider... Voilà, je me dis, voilà, j'ai mon Thala. Il va être relativement faible jusqu'au Kera. D'accord ? Jusqu'au Kera, ça va me servir absolument à rien, ce Thala. D'accord ? Il faut savoir qu'il y a un grand vide, il y a un grand grand vide entre le Thala et le Kera. Ok ? Donc, la seule chose que je peux te recommander, c'est que voilà, tu te dis, tu pars de deux principes qui sont différents, totalement différents. Soit tu te dis, je me trouve une alliance qui est forte et avec laquelle je peux arrêter des bases. Et à ce moment-là, je prends mon temps pour augmenter jusqu'au niveau 20. Ah, il faut savoir quand même au niveau 20, le Kera, tu n'ouvriras rien avec. Donc, tu n'as pas peut-être le Northstar ou le Valaklass, tu ne fais rien avec ton Kera. Tu ne fais rien. Donc, soit tu te dis ça, je vais... Voilà, j'ai décidé de trouver une alliance forte et je vais augmenter tranquillement. Et puis, je vais arrêter d'augmenter mes générateurs de ressources. Soit tu te dis, je vais continuer à augmenter mes générateurs de ressources parce que je veux prendre mon temps et jouer tout seul. Si par exemple, tu as un Thala, peut-être que tu veux, par rush, tu veux tout augmenter parce que tu as un Thala. Donc, si tu as un Thala, il va falloir que tu prennes ton temps et que tu utilises surtout ces générateurs de ressources pour pouvoir avoir des ressources. Pour pouvoir les mettre au max et à ce moment-là utiliser peut-être un vaisseau de minage pour pouvoir miner ton Parstil, ton Trita, ton Dili. Donc, tu as ces deux méthodes. Tu en as une où tu te fais des ressources par les bases. Et à ce moment-là, tu laisses totalement de côté tout ce qui est générateur. Soit tu as l'autre où tu te dis, je ne vais pas mettre tout dans les bases parce que les bases n'est pas fiable. Ma mine sera toujours là. Et tu décides d'augmenter tes générateurs. D'accord ? C'est deux mondes totalement différents. Mais ça, ça va justement aussi dépendre de si tu as un Jelly, un North Star, si tu montes un peu plus en niveau. Si tu as, bon voilà, le Kira malheureusement ne te servira à rien. Je préfère te l'annoncer. Si tu n'es pas un vaisseau qui ouvre des bases, le Val-de-classe encore moins. Par rapport à son niveau, il est tout aussi rincé que le Kira pour ouvrir des bases. Il faudrait que tu attendes le Kumari. Comme moi d'ailleurs qui suis en train de bientôt rechercher le Kumari. Et voilà, la seule chose c'est que moi j'ai utilisé la technique pour augmenter justement seulement mes opérations et tout ce qui est autour sans prendre en compte les générateurs. Et voilà, ce n'est pas quelque chose que je regrette mais maintenant je me retrouve un peu bloqué. Parce que pour augmenter mon chantier spatial au niveau 24, il me fallait la chambre forte de Dilithium au niveau 24. Mais pour avoir la chambre forte de Dilithium au niveau 24, il me fallait la chambre forte de Tritanium au niveau 24. Vous pouvez bien voir qu'elle était aussi 22 comme l'entrepôt de Tritanium. Donc au bout d'un moment finalement vous serez forcé d'augmenter ces générateurs de ressources pour pouvoir augmenter l'entrepôt et la chambre forte. Donc voilà, pour résumer un peu cette partie après le niveau 15, tu as deux types d'avancement, de procréation dans ta base. Le premier qui est, je prends mon temps, je vais essayer de tout hop parce que je ne vais pas être de base et que j'ai besoin de mes générateurs. Et la seconde qui est dans l'optique, voilà, peut-être que je vais me payer mon Jelly, peut-être que je vais me payer mon North Star. D'ailleurs, si tu comptes t'en payer un des deux, paye-toi le North Star. Le North Star, voilà, il pourra te servir du niveau 15 jusqu'au niveau, voilà, il y a des North Star qui sont à plus de 200k maintenant. Donc si voilà, tu vois sur le long terme, mets ton North Star, mets-le. Plutôt qu'un Jelly qui pourra monter à 50k grand max, mais grand max qui sera après inutile. Donc mets dans le North Star si tu souhaites utiliser cette technique de raid de base. Donc voilà, je pense que j'ai un peu tout dit, malheureusement, je n'avais pas de prise de note. Donc si voilà, il y a des informations supplémentaires que je pourrais donner, je les mettrai par l'écrit au montage. Voilà, c'était Dara Menel sur Star Trek Fleet Commando.